Sébastien Nefaux, c'est à vous de vous prêter au petit jeu du questions réponses, merci beaucoup. Des questions très simples, est-ce que vous pouvez juste nous raconter le déclic ? Qu'est-ce qui vous a pris de partir si loin, si longtemps ? Un écran d'ordinateur. J'étais face à mon écran d'ordinateur dans mon travail précédent et puis je voyais constamment le reflet de mon visage. Et je voyais le temps qui passait, les années qui passaient. Et puis je me suis dit, si je continue comme ça, j'aurai 50 ans et voilà, je serai proche de la retraite. Et en voyant cet écran d'ordinateur, je me suis dit, je vais l'éteindre et je vais aller voir mon boss et je vais lui dire que je vais partir. Et l'entreprise, justement, quelle a été sa réaction ? Grand silence, incompréhension, mais tu es fou. Tu vas perdre tes moyens de subsistance, tu vas tout perdre. Est-ce que vous pensez du coup, on peut en conclure que l'entreprise n'est pas totalement prête à accepter ce type de virage dans la vie ? Je pense que l'entreprise est faite d'humains et ça dépend évidemment des hommes qui y travaillent. Heureusement, il y a des hommes éveillés, si je peux dire, pour employer les termes de Mathieu Ricard, partout. Et ce qui est sympa, c'est qu'une fois qu'on ose faire le pas, on se rend compte qu'on n'est pas seul parce qu'il y a plein de gens qui vous suivent d'une façon ou d'une autre. Beaucoup de personnes de l'entreprise dans laquelle je travaillais ont témoigné leur sympathie lors de mon périple. Vous êtes parti sur la route avec 50 euros. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce que vous avez fait de ces 50 euros ? Alors, avec ces 50 euros, au fait, je suis parti avec 50 euros. Je suis revenu avec bien plus parce qu'en cours de route, pas mal de personnes insistaient à ce que je reçois. Enfin, j'accepte l'argent qu'ils me proposent. Mais ces 50 euros-là, je les ai donnés dans un petit village non loin de Timisoara en Roumanie, où j'étais accueilli dans un hôpital de campagne. Et il y avait, dans la chambre que j'avais reçue, où je pouvais loger, à côté de moi, il y avait un homme qui devait se repérer le lendemain d'un appendicite. Et il voulait faire des études. Il était relativement jeune. Il voulait faire des études d'économie qui coûtaient 200 euros. Il avait déjà économisé une bonne centaine d'euros. Et au petit matin, lorsqu'il dormait encore, je lui ai glissé les 50 euros dans sa chaussure. Et pour moi, ça a été une vraie délivrance. Et avec ces 50 euros que vous n'aviez plus, vous avez pu quand même continuer le voyage jusqu'au bout de Roumanie à Jérusalem ? Oui, c'est vrai qu'il y a mes parents qui m'ont rejoint. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui venaient à moi et lorsqu'elles apprenaient que j'étais en route vers Jérusalem, qui insistaient vraiment à ce que j'accepte, ce qu'ils voulaient me donner. Au début, je me disais mais non, je ne veux pas accepter de l'argent de gens qui sont pauvres. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était aussi pour moi une grande leçon d'humilité d'accepter cela. On a vu hier Jean-Louis Savan-Schreiber qui nous parlait de l'unité du temps, qui finalement est la même pour tous en termes de durée. Pascal Pé qui nous disait que le temps n'existe pas, c'était juste un concept. On a parlé un petit peu avec Caroline Puel également qui nous a parlé de la vision du temps en Chine, qui n'est pas du tout la même qu'ici. Vous, est-ce que vous avez vraiment ressenti cette variation de la compréhension du temps, de la valeur du temps dans tous les pays que vous avez pu traverser ? J'ai vraiment eu l'impression qu'avec cette expérience de marche, que mon temps décélérait, que plus les étendues s'ouvraient, plus le temps coulait lentement et moins le temps était une contrainte. Et que ce temps m'a permis vraiment de comprendre mon positionnement dans mon environnement que je traversais. Voilà, pour moi le temps, le temps évidemment est une variable qui change par rapport à l'environnement où on se situe. Toute dernière question et après je vous libère. Cette université homme-entreprise, elle vous inspire quoi ? Mais pour moi c'est extraordinaire de voir ça, de voir des personnes qui sont ici du monde de l'entreprise, de s'intéresser justement à des expériences comme la mienne ou comme d'interlocuteurs extraordinaires qui parlent d'autre chose que de l'entreprise, mais qui amènent des éléments qui sont très importants et qui parlent de l'humain. Je pense qu'effectivement l'humain dans l'entreprise, je crois qu'il est temps qu'on en parle parce que ça a été très longtemps quand même l'entreprise et puis l'humain. Une bonne conclusion. Merci beaucoup Sébastien.